... Ah, bien, je trouve que je trouve colérique. Une petite seconde. Allez, Poupiou ! Et voilà, c'est facile, non ? Fou, c'est pas juste. J'parais que t'as répété avec lui en secret. Très sincèrement, je veux bien t'apprendre à appeler ce brave Poupi. Ne change pas de sujet, s'il te plaît. Je peux jouer avec Poupi, moi aussi. Ha, ha, ha ! Y voilà, Azrael. C'est la fin des schtroumpfs. Ce cristal rarissime m'a permis de mettre au point cette merveille, cette paire de lunettes. Je ne verrai plus que du bleu. Je ne verrai plus les buissons, les arbres, les rochers, rien. Ha, ha, ha ! Je ne verrai plus rien à part des schtroumpfs bleus. Écarte tes sales pattes de la pauvre Saint-Capuce. Ce cristal est excessivement fragile. Il faut les manier avec le plus grand sou... Ha, ha, ha ! Tiens, tiens, tiens ! C'est ma tête ! Oh, mais là ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Sale bête ! Chut ! Mon cristal ! Tu as vu ce que tu as fait, misérable vermine ? Ha, ha, ha ! Tu vas me la payer ! Tiens ! J'ai la formule qui te conviendra parfaitement, tant de poils bouilleux ! Ha, ha ! Bon, voilà ! Griffe, gratte et mordu, j'en ai assez de toi ! Chiot devient chaton ! Chien devient chat ! Et... Et... Attention ! Il y a longtemps que je voulais utiliser cette formule magique, mais en fait, j'ai déjà un chat... Ha, ha, ha ! Chut ! Chut ! Ah ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! J'ai toujours adoré me venger. Viens, Azraël. Il me reste encore un petit peu de cristal pour faire une dernière tentative ! Ça, vous pouvez me croire, Grand Schtroumpf ! Ce serait notre plus belle récolte de bêche-troumpfante depuis longtemps ! Ha, ha ! C'est quoi ça ? Oui ! Tous les schtroumpfs travaillent nuit et jour ! Il faut que les racines aient prises avant la saison des pluies, sinon tout sera emporté ! Non, ne vous inquiétez pas, Grand Schtroumpf ! Tout sera terminé en temps utile ! Ha, ha, ha ! Allez, rentrez donc chez vous ! Et allez-vous reposer, Grand Schtroumpf ! Le bébé Schtroumpf doit dormir aussi, lui, maintenant ! Ha, ha ! Oh, ben ça alors ! C'est simplement une petite souris, Bébé Schtroumpf ! Oh ! Azraël ! Ben ça alors, mais... Mais c'est Poupie ! Ouah ! Enfin, je crois que c'est lui ! Crénom d'un petit schtroumpf ! Poupie se prend pour un chaton, maintenant ! Oui, Poupie, c'est un chaton ! On lui a peut-être jeté un sac ! Réfléchissons ! Il y a sûrement un moyen de mettre fin à ce sortilège ! Je vais essayer ça ! Chats noirs et chassiers à moi, va chasser les souris, grimpe au rideau, et très loin tu t'enfuis ! Oh ben, je trouve falloir ! Ce sortilège est plus fort que je ne pensais ! Pouvoir de la magie, entend mon cri ! J'ai fait une bonne bourde, mettons que je n'ai rien dit ! Avant d'essayer autre chose, je vais peut-être demander à Omnibus ! Sinon, Poupie risque de rester un chat pendant encore très longtemps ! Signé, le grand schtroumpf ! Tiens, je te confie cette schtroumpf ! Porte-la à Omnibus aussi vite que possible ! Enfin, mon message arrivera rapidement à destination ! Entrée ! Oh, tiens ! Mes petits schtroumpfets ! Gras schtroumpf, vous avez vu, Poupie ? Il a disparu depuis déjà bien longtemps ! On est très inquiets ! Alors, il doit être dans la forêt, il doit chasser un oiseau ou alors un lapin ! On peut aller le chercher, nous, Gras schtroumpf ? Oh non, je suis désolé, mais... Vous ne devez pas vous aventurer dans la forêt tout seul, mes petits schtroumpfets ! Ouais, on sait, on sait, Gras schtroumpf ! On doit aller nulle part s'il n'y a pas un adulte avec nous, on sait ! Dommage que tous les adultes soient occupés à planter des graines, n'est-ce pas ? Bah oui, mais vous, Gras schtroumpf, vous pouvez nous emmener ! Ah bah oui, tiens, je ne m'étais pas compté, bah oui, bah oui ! Bah je vous emmènerai avec plaisir, mais oui ! Mais je... je suis très fatigué, j'ai besoin de me reposer ! Ne vous inquiétez pas, les schtroumpfets ! Les chiens et les... et les chats sont comme chez eux dans la forêt ! Oh bah très bien, le Gras schtroumpf ! Allez, au revoir, Gras schtroumpf ! Au revoir, mes petits schtroumpfets ! Avant d'aller chercher Poupie, il vaut mieux que j'attende la réponse d'Omnibus ! Mais t'as entendu ce qu'il a dit, le Gras schtroumpf ? Et moi j'ai dit qu'on peut pas attendre, Poupie est peut-être en danger ! Faut partir tout de suite parce que personne ne le saura jamais ! Mais non, je trouve qu'on peut pas faire ça ! On sera encore plus en danger que Poupie ! Ah bah alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Eh bah il faut convaincre le Gras schtroumpf de nous laisser y aller ! Tu es avec nous, schtroumpf, ma laçon ? Non, je suis pas là, moi ! C'est le dernier échantillon de cristal, Azrael ! Il faut d'abord que je le taille pour l'adapter aux lunettes ! Parce que ça va être agréable de voir les schtroumpfs ! Ils ne pourront plus se cacher nulle part ! Et alors... Oh, craint on a un petit schtroumpf ! Le Gras schtroumpf était schtroumpfement fatigué ! Il nous a même pas entendu frapper à la porte ! Eh, il faut réveiller ! Je pourrais faire du bruit comme ça ? Parce que vous voulez... Bonjour l'oiseau ! Au revoir l'oiseau ! Qu'est-ce que c'est que ça s'apporte là ? C'est un message pour le Gras schtroumpf ! Ça vient d'Omnibus ! Si c'est très important, on sera obligé de réveiller le pauvre Gras schtroumpf, non ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit, vas-y ! Je suis navrée d'apprendre ce problème, Grand Schtroumpf ! C'est un état excessivement grave ! Le seul espoir, c'est de suivre cette prescription immédiatement ! Et c'est quoi une prescription ? C'est quelque chose qu'on te donne quand on est malade ! Et alors le pauvre Gras schtroumpf est malade ? Il nous a juste dit qu'il était fatigué ! Ah ça c'est bien ! Un schtroumpf du Grand Schtroumpf ! Il ne voulait inquiéter personne ! Il vaut mieux prévenir les autres ! La prescription dit bien immédiatement ! Ça veut dire tout de suite ! Et il faut aider le Grand Schtroumpf immédiatement ! Ah chut ! Oui vous avez raison ! Écoutez ça ! Premièrement, caressez gentiment pendant que la victime est endormie ! Alors il faut commencer avant qu'il se réveille ! Oui, accomplir la suite aussi vite que possible ! Vous devez aboyer dans chaque oreille la rosée d'eau croupie pour inciter au grattement et laver soigneusement ! Puis enfin, si le nez est encore chaud, interprétez la chanson au verso de ce mot ! Mais seulement en tenant une branche de cornouillet ! Une branche de cornouillet ! Ah, Schtroumpf malassant ! Commence à caresser la barbe du Grand Schtroumpf ! Puis nous on va chercher le reste ! Je me demande combien il y a de poils dans sa barbe le Grand Schtroumpf ! Un, deux, trois, quatre, me suis trompé ! Un, deux, deux mille sept cents, un, deux mille sept cents... On a tout ce qu'il faut ! Allez vite, vite, vite ! Dépêchez-vous, allez vite ! Vite, on va s'y dépêcher ! Moi ça m'ennuie pas de prendre des bains ! Sauf s'il faut aller au bout du monde ! Rappelle-toi bien, quand on aura aboyé, il faut suivre la prescription aussi vite qu'on pourra ! Allez, allez ! Allez, ouah, 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 ouah ! Allez, vas-y, je trouve nature ! Mais, 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 mais qu'est-ce qui, mais qu'est-ce qui schtroumpf ici ? Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour ça schtroumpf ? Ne vous inquiétez pas, on a la situation bien en clues ! Mais, qu'est-ce qui vous arrive ? Mais, qu'est-ce que vous schtroumpfez ? Nous savons tous que vous êtes malade, Grand Schtroumpf ! Moi, je... Moi, je suis malade. Oui, elle est encore chantée. Vite la broche de cornouillet. Le nez chaud, la broche de cornouillet. C'est parti. C'est les poivres, bouillons et franges. C'est les poivres, poivons et patates. Que ce nez chaud en froid se change. Hops! Je me demande si ce qu'on fait, c'est vraiment bien. Assez. Les stromphets, ça suffit. Je veux savoir à quoi vous jouez exactement. Est-ce que... Vous... Pauvre Poupie. Je me demande où il est passé. Très long, d'un, je trouve. Je suis certain que Poupie est passé par ici. Miaou! Assez, Poupie! Et voilà, Poupie! Vous aviez raison, Gras-Jtrouf. Il se prend pour un chat. Un tout petit réglage. Et mes nouvelles lunettes me permettront de ne voir que des petits nabots bleus. Et c'est moi, partout où je porterai le regard. Ha ha ha! Ha ha ha! Ça marche! Je ne vois plus rien ici. Ha ha ha! Où est donc caché cette misérable vermine bleue? Hein? Oh! Oh, ce n'est que l'oiseau bleu, ça. Ha ha ha! Ah, c'est grave! Et voilà. Hein? Ils ne sont pas loin. Ha ha ha! Il y a un essai, ça touche pas de bien. Asseline, j'en ai déjà l'eau à la bouche, moi, de ces petits. Ah, c'est vrai. Ah, je trouve que l'arrivée de rien. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Bien, mes petits schtroumpfés, il suffit de réciter ces deux vers. C'est les poivres bouffanges que ce nez chaud en froid s'échange. Ha ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ça sent bon pour moi. Ah, je trouve! Regarde les poupilles. Tenez bien la branche de cornouillers où le sortilège pourrait vous frapper. Ha ha ha! Je vais pointer son essai, là, partout. Tu les vois, dis, hein? Ils volent tout autour de ma tête. Ha ha ha! Y'en a tout plein, puis y'en a des étoiles aussi. Ha ha ha! Ha ha! Ha ha! Miel! Il y a où? Ha ha! C'est merdé! Regarde! 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 Hop! Ah! Ha ha! Ha ha! Ha ha! Nous sommes vraiment désolés d'avoir fait tous un grand schtroumpf. Oh, ben, vous avez cru bien faire, n'est-ce pas? Ce qu'il faut retenir, c'est que vous, les schtroumpfaits, vous ne devez jamais toucher à une prescription, qu'elle soit médicale ou magique. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est sûr. Parce que ça peut être très dangereux, n'est-ce pas? Je me demande combien il a de poils, Poupie. Un, deux, trois, quatre, cinq... Ah non, j'ai compté celui-là. Six, huit... Ah non, je recommence. Ah! C'est tout!